Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui comme d'habitude du lourd incite absolument à connaître les amis Une roue de la chance qui vient de Pop et des KVK en attente Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Vous pouvez même lâcher un call au salon, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir Et n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord de la chaîne On est en train de tout éclater là-bas, c'est facile Le premier lien en description de toutes les vidéos là-bas, droite sur l'overlay, c'est la teuf N'hésitez pas à nous rejoindre les amis Je suis un peu éclaté au sous-sol ce matin Les amis, on va commencer par le pop des events Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai dit, on devra avoir un patch qui va être annoncé Cela, ça sent bon Kevin qui est en train de coder avec ses petites mains un nouveau patch On ne le voit pas grand-chose On a eu le royaume d'oreille qui vient d'arriver Le royaume d'oreille, je pourrais vous en reparler Si besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Je vous réexpliquerai comment aller le plus loin possible sur cet event Comment même le finir normalement J'en ai fait plusieurs vidéos déjà Mais on pourra en refaire une sans problème si vous en avez besoin On a bien évidemment le plus grand gouverneur en cours Et merci pour vos commentaires hier Car sans vos commentaires, je vous avoue que j'aurais oublié de faire mes 14 000 points Hier j'ai vu, je fais, oh mince, oh mince Voilà pour Shipper, arrête de shipper J'ai oublié totalement Et donc je les ai fait à l'arrache Et j'ai réussi donc Parce qu'il y a comme un classement imposé sur mon royaume Comme sur tous les gros royaumes Et donc je devais faire 14 000 points pour ma place de 14ème Donc je les ai fait même si actuellement je suis 11ème Je me laisserai bien évidemment dépasser Le pop de la roue de la chance Si vous avez, alors la roue de la malchance me concernant Si vous avez les mêmes commandants que moi Pour la majorité d'entre vous ce sera le cas Je vous conseille Franchement, si vous êtes rallye leader Ou vous voulez être bon en rallye Rab 16 second, il est lourd Si vous voulez, l'un des derniers commandants Si ce n'est le dernier, Gilgamesh Il est très lourd aussi A vous de voir, Gilgamesh ou Rab 16 second Sirius est bon mais moins prioritaire Que Ramsès ou Gilgamesh Edouard ne sert à rien Je l'ai maxé Franchement, il sert à que dalle Ne usait pas de sculpture Ni même de tournes, de gemmes, de rien du tout Pour Edouard On fait le petit tour gratuit Il faut aller à 10 tours Il reste 2 jours, 18h, 14 minutes, 36 secondes 3 jours donc pour aller à 10 tours 3 tours par jour Le tour gratuit et le tour à 50% Et sur le dernier jour, vous faites 5 tours Et normalement, vous êtes bien Donc je fais mon tour gratuit On va voir, allez, 8 têtes Là, j'ai des trucs de la pierre Ça ne sert bien à rien Un bon tour bien moisi Allez, le petit tour à 400 On va voir ce qu'il me donne Et on va voir ce qu'il me donne De la pierre encore Non, franchement Niveau pierre, je suis servi Est-ce que je fais tout de suite Un petit tour à 5 ? Est-ce que je fais tout de suite Un petit tour à 5 ? Non, je vais garder ça pour plus tard Mais là, j'ai un petit peu la rage D'avoir eu 2 tours bien moisi Parce que Gilgamesh, je le montrais bien Même si je ne l'expertiserais pas Bien évidemment On fonce donc à présent les amis Sur ce site Ce site qu'il faut connaître Franchement, c'est un site super utile Surtout si vous n'avez pas encore tout expertisé Où vous avez besoin de faire des calculs Ça s'appelle rock-calculator.com C'est un site qui existe en plusieurs langues Et il y a plusieurs calculateurs dessus Alors vous allez me dire Oui, mais dans Rock Compagnon Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Rock Compagnon Rock Compagnon, c'est une application Qu'on peut avoir sur Android Je ne crois pas qu'elle existe sur Apple Store Si elle existe à présent Sur Apple Store Qui vous fait aussi des calculs Mais là, sur Rock Calculator Je trouve que c'est plus complet Et qu'il y a plus de choses C'est un site très récent Comme vous voyez, on peut s'identifier Compte utilisateur Niveau VIP, technologie, construction Point d'action GEM, commandant, équipement, entraînement MGE, guérison, tome de connaissance Accélérateur et ressources Il y a de tout Donc calculateur de pack de ressources C'est très bien fait Vous mettez vos types de packs Et il va vous dire ce que vous avez Coffre aléatoire Il vous fait des stats de nourriture, de bois, etc Calculateur d'accélérateur Pareil, vous le mettez Il vous dit au total combien on a de minutes Ce qu'on peut faire avec Et surtout où on va arriver Calculateur de technologie Économique, bœuf On peut même indiquer les bœufs qu'on a Militaire, économique Total pour l'OMGE Puissance, nourriture, bois, pierre Or, le coup, vraiment Il y a tout sur ces calculateurs Ça peut sembler brouillon Ou trop complet Mais franchement, c'est vraiment utile Calculateur de construction Donc, calculateur d'entraînement De MGE Vous le voyez, j'aurais pu l'utiliser C'est super utile Surtout pour les low spenders Ou les free players Si vous voulez savoir Est-ce que vous allez pouvoir performer Vous voyez, il y a même le passage Du T4 au T5 Quel va être votre score Combien vous allez faire Est-ce que vous allez pouvoir taper Une place sur votre royaume Face au méga baleine Franchement, ce calculateur-là Est très bien fait On a aussi le calculateur d'équipement Qui va vous demander Et vous indiquer Les coûts de chaque chose Et ce que vous allez pouvoir faire Franchement, on peut ajouter C'est encore une fois Très, très bien fait On finit Le calculateur de commandant Le calculateur de commandant Va vous permettre de savoir Si vous avez réussi à l'expertiser ou pas Calculateur d'expérience Pacte de gemme Pacte de points d'action Encore une fois, le commandant Niveau de VIP Du combien à combien Combien va avoir besoin de points Qu'est-ce qu'on a en stock Calculateur pour le comptoir également Franchement, très bien fait Il y a même le petit champ J'aime Pacte de gemme Ce qu'on a Ça nous fait le calcul Là, c'est assez simple Avec une calculatrice Vous pouvez le faire Mais vraiment Poste de messagerie Il y a tout sur ce site Il est très bien fait Encore une fois C'est des infos Qu'on peut retrouver Dans d'autres endroits Mais là, en tout cas Elles sont toutes au même endroit Rock-calculateur.com Allez, jetez un avis Ça vous sera peut-être utile Ça vous sera peut-être Totalement inutile En tout cas Moi, je trouve toujours ça sympa Et j'aime bien vous présenter Ce genre de site Où on a tout Qui est réuni Et surtout Ça fait avancer La communauté Ça permet aussi Au nouveau joueur De s'y retrouver Même si quand vous arrivez Ça peut faire un peu flipper On est d'accord L'interface est un petit peu Éclatée au sous-sol On est OK là-dessus Il y a un petit peu du bazar Mais si vous prenez le temps De le regarder Vous allez, à mon avis Apprécier ce site On retourne immédiatement In-game, les amis Et on va aller voir Un KVK saison 2 Qui vient de commencer Et vous allez voir Il est plutôt intéressant Même s'il n'y a pas De Royaume Impérium Enfin Impérium De saison 2 dessus Qu'on s'entende bien Il s'agit d'un KVK Regardez déjà La répartition Il s'agit du KVK Du 22-80 Un KVK en saison 2 Mais qui est intitulé Saison 1 Allez savoir Pourquoi Kevin M'a toujours pas donné La réponse à ce bug S1-10-39 Donc un saison 2 Comme son nom l'indique 22-86 22-84 22-80 82 75 73 58 67 Vous voyez Certains se connaissent 80 82 84 86 Sauf erreur Se sont déjà rencontrés 73 75 Également Vous le voyez La répartition En 1 C'est le 22-80 Donc c'est le plus puissant Et normalement En 5 C'est le 22-75 C'est le deuxième Plus puissant Au niveau des teams Ils ont fait quelque chose D'équilibré Pour le moment Parce qu'à ce stade là En caveca saison 2 On a souvent des trahisons Les amis Et vous le savez Regardez ce partage Du moins ces teams Le 22-81 Est avec le 22-84 Donc en haut à gauche Il est tout seul Le 22-84 En bas En bas au centre Il est tout seul Également 22-58 En haut à droite Et 22-82 Au milieu A droite C'est ensemble Donc eux Ils sont plutôt solides La zone au nord Il va être bon Le 22-86 Lui a beaucoup moins de chance Et le 22-75 Et le 22-75 Aussi Il est isolé Une map très intéressante Ça va jouer De mon point de vue Sur Alors on va aller voir Les alliances Sur ces caveca Sur ce caveca Ça va jouer A mon avis Sur la puissance Du 22-80 Ou du 22-75 A sortir ou pas Si le 22-80 Arrive à bloquer Le 22-67 Et le 22-86 Où Et où Si le 22-75 Arrive à bloquer Le 22 Comme en cours de maths Ou de français Et où Comme le 22-75 S'il arrive à bloquer Le 22-84 Ou le 22-82 Ça va tuer Le caveca Ou du moins Ça va donner Un gros avantage A la team Où le royaume Le plus puissant Arrivera A bloquer Deux royaumes Moins puissants On va aller voir Tout de suite Les alliances Qui composent Ces royaumes là Vous allez le voir Ça se défend Plutôt pas mal C'est pour ça Que je vous montre Aussi ce caveca Pour faire découvrir Des nouveaux royaumes Regardez On commence En Bengala Par le 22-80 Le 22-80 En Bengala Regardez Un jour 19h45 Pour sa forteresse Vous le voyez L'alliance Qui l'a C'est une alliance Qui est pratiquement A 6 milliards C'est plutôt Pas mal C'est plutôt correct Alors on a déjà vu plus En saison 2 Mais franchement C'est très très propre A côté de lui Son adversaire direct Donc le 22-86 Qu'il va essayer De bloquer Lui Son alliance principale Est à 5 milliards Neufs également Donc déjà On sait que ça va être chaud En termes de puissance Pour lui Et au sud Sauf si c'est une alliance Toute naze Ça va être tendu 4 milliards 3 milliards Neuf Donc normalement Gros avantages En Zarat A l'alliance verte Du 22-86 Donc ce royaume là Et le 22-67 Ce royaume là De l'autre côté Le 22-58 C'est plutôt détente Puisque lui Ils vont être Deux contre un Donc ils vont pouvoir bien Lui péter la bouche Normalement sur ce côté là On va vérifier On a 6 milliards 600 millions C'est pour l'instant La plus grosse alliance Qu'on ait vu Et en face Juste en dessous Son autre allié Etat Roulement de tambour 5 milliards 281 millions Donc sur ce flanc là Ça va aussi Être easy Pour eux En La Havane Là c'est le rouge Qui a l'avantage Au sud maintenant Quelle est la plus grosse alliance Est-ce qu'ils vont réussir A sortir S'ils sont à plus de 7 milliards Ça va être costaud 5 milliards 5 Donc ça va peut-être Être tendu Pour lui Et face à lui Sur l'autre côté Puisqu'il est enfermé Par deux royaumes et demi Il a le royaume 22-84 6 milliards 3 Alors là Franchement Autant je vous disais Là-haut Alors on regarde Le dernier royaume Quand même Le dernier royaume Le dernier royaume Voilà j'y arrive Ouh je les zoome Ce sera plus rapide Voilà La forteresse croisée Et là Le dernier royaume A une alliance à 6 milliards C'est plutôt équilibré Là franchement Je ne serai pas donné de gagnant Autant En Zarat Ça va dépendre de l'activité Je dirais Avantage à l'alliance verte Donc le 22-86 Et le 22-67 Autant De l'autre côté là Je dirais Avantage à l'alliance rouge Le 22-82 Et le 22-84 Ce qui serait très drôle Et ce qui serait A ma connaissance Du jamais vu C'est que les deux plus gros royaumes Se retrouvent enfermés C'est à dire que le 22-75 Et de l'autre côté Le 22-80 Soit enfermés dans leur zone de départ Et n'arrivent pas à sortir Si ça venait à arriver Je n'aurais jamais vu ça Sur aucun KVK Et pourtant Vous savez que j'en suis Avec KVK Donc là On n'a plus qu'à attendre On est donc Alors on va re-dézoomer Et je vais retourner Voir ce KVK Donc 22-80 Et on va re-regarder le timer On est à 3 jours 5 heures 54 minutes Et 52 secondes Très précisément Donc les portes devraient ouvrir D'ici 4 jours Les portes de niveau 4 Si je ne dis pas de bêtises Ça devrait être dimanche Quelque chose comme ça Samedi, dimanche Ou lundi Sur cette zone là Si vous êtes sur ce KVK N'hésitez pas à me donner l'info Si vous avez fait le calcul Ça va être très intéressant à suivre En parlant donc de ce qu'il faut suivre On retourne voir un royaume de ouf Que vous connaissez bien Le 1960 Avec les 60 GT Un royaume qui n'est qu'à 473 jours Vous le voyez Il a à peine un an et demi Et je vous disais Les 60 GT étaient actuellement Et personne ne m'a contredit Donc du coup On est bien Était actuellement La plus puissante alliance Du jeu En termes de puissance Et regardez Ils ont passé À présent Les 19 milliards 170 millions 951 028 On est ultra précis Vraiment Une très très grosse alliance Les 60 GT Je suis impatient De voir leur KVK Ça va faire très très mal Une alliance de ouf Donc on va continuer de la suivre Il est possible Même très probable Que les 60 GT Soit la première alliance Or chinoise Evidemment A passer Les 20 milliards Comme je vous l'ai dit Alors Ce n'est pas les premiers A passer les 19 milliards Car les JST L'ont passé Suite à leur dernier KVK Juste après Mais là Ils sont en Benoit Ils ne sont pas encore En KVK Ils n'ont pas encore Fait le training Donc à mon avis Dès qu'ils vont se lancer Sur le training Ils vont passer Bien évidemment La barre Des 20 milliards On va finir Les amis Pour une fois En nous attardant Sur un KVK Mais je vais vous parler De deux KVK Tout de même Le S1 10 36 Des KVK Saison 1 J'en parle rarement Mais ceux-là On va s'y intéresser Le S1 10 36 Il n'y a que 3 jours 5h58 minutes Et 54 secondes Il ne vient que d'ouvrir Les portes de niveau 4 Ne sont pas encore ouvertes Ce royaume On gardera un oeil dessus Ce n'est pas très français Ça mon ami Kevin On gardera un oeil Sur ce royaume Car il y a des royaumes Avec un bon potentiel dessus Et des joueurs Avec un gros potentiel Donc on leur fera un tour dessus Quand il sera un peu plus loin Parce que là On n'a pas encore D'ouverture de porte Et on va aller Jeter un oeil Au S1 10 35 Là pour le coup C'est bien S1 Bravo Lily Tu sais Comptez S1 10 35 Avec je vous le rappelle toujours Ils sont indiqués Royaume émergent Là ils ne mettent pas De petites pastilles Impérium C'est parmi les royaumes Avec des gouverneurs De plus de 10 000 de puissance Ne peuvent pas émigrer Patati patata Et ceux là Sont dans les 8 plus gros De la saison Si je ne dis pas de bêtises C'est bien ça 2 4 Vérifie Ah non pardon C'est une bêtise Dans saison 1 Ce n'est pas les 8 plus gros C'est les 2 plus gros royaumes Qui sont actuellement Dans cette saison 1 Donc c'est le 23 65 Et le 23 61 Et regardez ce que je vous disais 23 61 en haut à gauche 23 65 en bas à droite Sur le placement Sur les saisons 1 et 2 Il n'y a pas de surprise Sur les 2 plus puissants En théorie Regardons donc Quelles sont les puissances De ces royaumes Je vous le rappelle On est sur de la saison 1 C'est important Saison 1 Une bonne puissance de royaume C'est entre 2 et 4 milliards On voit déjà parfois 4 milliards Mais 2 milliards minimum C'est des alliances Qui ont bien poussé Durant les premières semaines Les premiers mois même D'existence de le royaume Je crois qu'on est à des royaumes Qui tournent autour des 120 jours Quelque chose comme ça 120 à 150 jours Regardons donc la puissance 2 milliards 077 Pour celui qui est censé être Le plus puissant Pour l'alliance Qui tient la forteresse croisée Là d'accord Ils ne voulaient pas me le mettre De l'autre côté On regarde la forteresse croisée Du second plus puissant Qui tient la forteresse Ils ont réussi à la prendre aussi On est à 2 milliards 213 millions Donc des belles puissances Pour ces deux là Qu'on réussit J'espère pour eux Qu'ils ont tous réussi À avoir leur forteresse croisée On va regarder Ceux qui sont censés être intermédiaires Parfois on a des belles surprises 1 milliard 6 Donc là on est d'accord C'est un petit peu Plus faible Il faudrait qu'ils poussent Un petit peu 1 milliard 4 Ce n'est pas eux Qui vont pouvoir aider Sur ce côté là On est à Tac On regarde rapidement Encore une fois 1 milliard 5 Bon on est sur cette gamme là Pour les autres Les deux plus intéressants Etant dans les coins Normalement Celui là il peut être aussi puissant Puisque c'est les quatre coins Plus puissants 1 milliard 5 Non Les deux à plus de 2 milliards Sont bien dans les coins opposés Et l'ouverture des portes De niveau 4 Il va falloir suivre Le choc En terre du roi On le voit En Zarath Le royaume Donc Le plus puissant Avec les HX Notamment Et sorti En Zarath Il a enfermé Totalement Ses adversaires Est-ce qu'ils sont alliés Ou ennemis On ne le sait pas bien Regardez Ça ne brûle pas Assez étonnant Alors Ils doivent être alliés Sinon ça brûlerait Mais pourtant C'est pour ça C'est ça que j'aime bien Parce que S'ils étaient vraiment alliés Comment ça se fait Que la séparation Et la répartition Soit aussi dégueulasse Donc est-ce qu'ils ne se battent Tout simplement pas Ou est-ce que les mecs sont alliés Vu que ça ne brûle pas Je dirais Ils sont alliés Et de Donc là C'est en Zarath Et si on regarde De l'autre Tiens d'ailleurs La découpe de la map Est étonnante Sur Bref Et si on regarde En la Havane Je me surprends moi-même Quand tu regardes En la Havane Là ils sont vraiment alliés Et il n'y a pas vraiment De grosse répartition Qui est faite De l'autre côté Si on descend Au sud En Calcha Pareil Pas vraiment de zone de combat On ne sait pas bien encore Si les mecs sont alliés Ou ennemis Et si on regarde De l'autre côté En Macha Là en revanche On voit que L'alliance en San Pedro Le royaume en San Pedro Le royaume en San Pedro Et le royaume en Lucerne Sont bien ennemis Et le royaume en Lucerne Enferme le royaume Qui est en San Pedro Mais encore Ils ne l'enferment pas partout Vous le voyez C'est mitigé Même si les portes Ont ouvert depuis Moins de 48 heures Si je ne dis pas de bêtises Il n'y a pas de royaume Qui écrase totalement Les autres à ce stade là Pareil En Ocurie Regardez Les mecs Ils sont sortis Mais on ne sait pas bien Ils n'enferment pas vraiment Leur ennemi en San Pedro Ne sort pas Et sur cette dernière zone Ah bah voilà C'est bien ce qui me semblait bizarre Sur cette carte là Et en Dimbocro Dimbocro Pareil Ils ne sont pas totalement enfermés Et bien regardez Ce qui me surprenait C'est que Et je ne connaissais pas Je n'avais pas fait attention avant On a une séparation Entre les deux zones Et les zones Ont été renommées Qui plus est Ça ressemble quand même Fortement Ah c'est quand même Assez bêta faux On est bien Alors je vais redézoomer Et retourner voir cette saison 1 On est bien sûr Et je n'avais jamais remarqué Donc vous allez croire Que je suis complètement éclaté Mais regardez Sur ce KvK On est bien sûr à saison 1 Et on a une map Que je n'avais jamais fait attention Qu'ils avaient redécoupé La map de saison 1 En séparant Comme on a en lutte d8 On a une belle séparation Alors qu'avant Alors je ne sais pas De quand date cette séparation N'hésitez pas à me mettre en commentaire Et ce que je ne vais pas assez souvent Sur les saisons 1 Mais je n'avais pas souvenir Que même que Dernièrement Il y avait une annonce Dans un patch D'un redécoupage Des maps de saison 1 Des maps de saison 1 Donc en tout cas Les autres qu'il va falloir suivre Pour le coup C'est ni Zarath Ni Laval Ça va être les prochains Shiki Brookton Et de l'autre côté Passurane Et la dernière Et Betafo C'est ces zones là Qui vont falloir suivre On va suivre ce qu'il y avait Et surtout on va regarder Comment se débrouillent Des royaumes En saison 1 Avec une map Aussi reloue Parce que de ne pas pouvoir aller Des deux côtés Ils ne sont pas assez puissants Pour être puissants Des deux côtés Donc je trouve Que cette séparation Est vraiment Une grosse connerie Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Et est-ce que surtout Ça date depuis longtemps Je n'avais jamais fait Attention à ça Par le passé Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Encore une fois Si elle vous a plu N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De l'augment de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada